Bonjour à tous et bienvenue dans ce chapitre de Scondium Theory consacré à l'anatomie du coeur. Nous parlerons ici de la configuration interne de ce dernier. A la fin de ce cours, il faut connaître les quatre cavités du coeur, savoir que ces quatre cavités se divisent en deux coeurs, un gauche et un droit, et savoir le rôle de chacune de ces parties. Commençons tout de suite. Il faut voir le coeur comme deux pompes. Une pompe droite reçoit un son pauvre en oxygène. Celui-ci revient de l'ensemble des tissus du corps. Une fois arrivé au coeur droit, il va être pompé vers les poumons afin de les charger en oxygène. Une fois le plein d'oxygène fait, ce son retourne au coeur, au niveau de la pompe gauche cette fois-ci, et sera ensuite pompé vers l'ensemble des tissus. Ces pompes droite et gauche correspondent à ce qu'on appelle le coeur droit et le coeur gauche. Chaque coeur aura deux cavités, un atrium et un ventricule. Le tout sera séparé par le septum interventriculaire, le septum interatrial et le septum atrioventriculaire. Chacun de ces coeurs est constitué de deux cavités. Comme je l'ai dit, un atrium et un ventricule séparés par un système valvulaire qui vient fermer l'ostéum atrioventriculaire. Osteum veut dire en latin orifice. Le bilan de cette petite description nous donne donc les deux coeurs droite et gauche dans deux cavités au niveau de chaque coeur. On a donc quatre cavités. Commençons tout d'abord par des caractéristiques communes aux deux coeurs droite et gauche. D'abord les atrium sont placés un peu en arrière des ventricules. En terme de configuration, les atrium ont des parois lisses et mains à l'opposé des ventricules qui ont des parois épaisses et rugueuses avec des saillies formées par les muscles des ventricules. Cette différence de constitution s'explique par le fait que les atrium ne sont responsables que de la collecte du sang et n'ont par conséquent besoin que peu de force musculaire. Comparé aux ventricules qui eux doivent pomper le sang soit au poumon soit à l'ensemble du corps. Ici encore on peut en déduire que l'épaisseur des ventricules droite et gauche n'est pas la même. En effet le ventricule droit doit pomper le sang que vers les poumons alors que le ventricule gauche doit irriguer l'ensemble du corps. Donc le ventricule gauche est plus épais que le ventricule droit. En termes de forme, les ventricules ont une forme globalement pyramidale. Leur base possède deux ostéomes. Un ostéome atrioventriculaire qui va faire passer le sang entre l'atrium et le ventricule ainsi qu'un ostéome ventriculo-artériel qui fera passer le sang des ventricules vers les gros vaisseaux. On verra tout cela plus en détail un peu plus tard. On passe à présent à la description des cavités. On commence tout d'abord par l'atrium droit. Il a une forme globalement cubique. On décrit ses parois comme suit. Tout d'abord la paroi supérieure forme l'ostéome de la veine cave supérieure donc le diamètre est d'environ 20 mm. A noter qu'on ne retrouve pas de valve au niveau de cet ostéome. La veine cave supérieure va ramener le sang disoxygéné du membre supérieur, de la tête, du cou ainsi qu'une partie du tronc. La paroi inférieure abrite deux ostéome. Celui de la veine cave inférieure, mesurant environ 30 mm. Au niveau duquel on aura la valve de cette veine. La veine cave inférieure va ramener le sang disoxygéné du membre inférieur, de l'abdomen, du pelvis et une partie du tronc. Le second ostéome est celui du sinus coronaire qui est valvulé et mesure environ 12 mm. Le sinus coronaire quant à lui va faire revenir le sang des parois cardiaques. On peut remarquer que les bords droits des ostéomes de la veine cave supérieure et inférieure sont unis par cette démarcation qu'on appelle la crista terminalis. La paroi latérale est formée par les muscles pectinés. La paroi médiale est marquée par une dépression qu'on appelle la face ovale, donc le bord est saillant et qu'on appelle l'imbus de la face ovale. La paroi antérieure est le siège de l'ostéome atrioventriculaire droit. La fosse ovale marque le site du foramen ovale qui est présent au stade embryonnaire. Afin de comprendre sa fonction, il faut tout d'abord comprendre la circulation sanguine du foetus. La maman délivre du sang oxygéné au foetus via le cordon ombilical. Le sang sera ensuite acheminé vers le foie. De là, ce sang sera transporté via la veine cave inférieure et donc vers l'atrium droit. Gardons à l'esprit que ce sang est oxygéné. Une fois au niveau de l'atrium droit, il passe via le foramen ovale vers l'atrium gauche et sera par conséquent passé vers le ventricule gauche afin d'être pompé au corps. Il ne faut pas omettre le fait que les poumons ne sont pas opérationnels à ce stade et ne le seront qu'à la naissance. Donc ce processus est crucial pour recevoir du sang oxygéné vers l'ensemble des tissus. En étudiant cela, rappelons-nous que quoi qu'il arrive et quelles que soient nos destinées, chacun de nous n'aura jamais qu'une seule maman et cette maman peut oublier son cœur pour se rappeler d'une autre. Venons-en à présent ventricule droit. Celui-ci représente la majeure partie de la face antérieure ainsi qu'une partie de la face diaphragmatique. Une particularité des ventricules est la présence de muscles papillaires. Ceux-là vont avoir un attachement sur la paroi ventriculaire et vont s'insérer sur le tissu fibreux des valves qu'on appelle le cordage tendin. Et ces parois sont les suivantes. Tout d'abord la paroi antérieure. On retrouve dans sa partie moyenne le muscle papillaire antérieur qui est le plus constant et le plus grand. Pour la paroi postérieure, on y retrouvera l'insertion du muscle papillaire postérieur ainsi que la trabicule septomarginale. La paroi septale qui est formée par le septum interventriculaire. De cette paroi émane la crête supraventriculaire qui va diviser le ventricule en cône artériel qui est lisse et supérieur et une seconde zone qui est inférieure où on retrouvera les muscles papillaires ainsi que la trabicule septomarginale. La base du ventricule droit présentera les deux ostéomes atrioventriculaires ainsi que l'ostéome du tronc pulmonaire. Tout d'abord l'ostéome atrioventriculaire. De la partie droite à un diamètre d'environ 35 mm, cet orifice est pratiquement vertical. Ce qui fait que le sang coule dans un sens quasi horizontal. Il est fermé par la valve tricuspide. Cette valve est d'après son nom formée de trois cuspides, une antérieure, une septale et une postérieure. Cette dénomination se fait par rapport à la position du ventricule droit. Les bords libres des cuspides sont attachés au cordage tendineux des muscles papillaires. Ces cordages tendineux sont d'une importance cruciale car si on imagine une situation où il serait absent, les fibres des cuspides seraient pressées vers l'atrium droit provoquant par la même occasion un reflux sanguin. La valve tricuspide s'ouvre et se projette vers le ventricule quand celui-ci se remplit. Le second ostéome de la base du ventricule droit est celui du tronc pulmonaire. Il est situé au-dessus et à gauche de l'ostéome atrioventriculaire. Il est circulaire et mesure environ 25 mm. Il est fermé par la valve pulmonaire qui possède trois valvules ou cuspides semi-lunaires, une droite, une gauche et un antérieur. Chaque cuspide forme un sinus en forme de sac. Par conséquent, dans le cas de figure où la contraction ventriculaire n'aurait pas suffi et si le sang revient par la force de la gravité vers le ventricule droit, les cuspides de la valve pulmonaire vont se remplir et se fermer, empêchant ainsi un retour vers le ventricule qui serait beaucoup trop important. Et lors de la contraction ventriculaire, le sang se trouvant dans le ventricule droit sera pompé vers l'époumons. Après avoir vu le cœur droit, on peut parler à présent du cœur gauche. Tout d'abord, l'atrium gauche est la cavité la plus postérieure du cœur. Comme on le voit sur cet IRM, on peut distinguer le sternum en avant, l'apexe du cœur à ce niveau. Cette cavité est donc le ventricule gauche et celle-ci est le ventricule droit. Entre ces deux se trouve le septum interventriculaire. La cavité la plus postérieure est comme on le voit ici et l'atrium gauche. Il est de forme ovoïde et se décrit comme suit. Tout d'abord, la paroi médiale au niveau de laquelle on retrouvera l'aval du foramen ovale. La paroi postérieure reçoit les quatre veines pulmonaires via les ostéomes correspondants et la paroi antérieure correspond à l'ostéome atrioventriculaire gauche. Le ventricule gauche, quant à lui, est antérieur à l'atrium gauche. Il forme l'apexe et contribue aux faces antérieures et diaphragmatiques. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la couche de fibre musculaire du ventricule gauche est plus épaisse que le ventricule droit. On peut le décrire ainsi. La paroi droite est formée par une partie du septum interventriculaire séparant les deux ventricules. La paroi gauche, quant à elle, est irrégulière avec de nombreuses trabécules charnues. Un bord antérieur où viendra s'insérer le muscle papillaire antérieur. Un bord postérieur, quant à lui, dans l'insertion muscle papillaire postérieur. La base du ventricule présentera les ostéomes aortiques et atrioventriculaire gauche. Tout d'abord, l'ostéome aortique est rond et mesure environ 25 mm de diamètre. A ce niveau, ça posera la valve aortique qui est formée de trois valvules semi-lunaires, droite, gauche et postérieure. Cette valve est similaire à la structure de la valve pulmonaire qu'on vient de décrire. On aura donc la formation des sinuses par les cuspides. La seule différence est qu'au niveau des sinuses droite et gauche, on a une ouverture qui va donner sur les artères coronaires et celles-ci vont cheminer du sang oxygéné vers les parois du quart. L'ostéome atrioventriculaire gauche, quant à lui, est aussi appelé l'orifice mitral. Il est circulaire et mesure entre 25 et 35 mm de diamètre. Cet ostéome est fermé lors de la contraction ventriculaire par la valve mitrale, qu'on appelle aussi la valve bicuspide, appelée ainsi en raison de ces deux cuspides antérieurs et postérieurs. Les muscles papillaires antérieurs et postérieurs s'attachent sur la valve et ont la même action sur cette valve au niveau du ventricule droit qu'on a décrit plus tôt.